Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage. Je suis M. Don Fak Yves-Romeo, enseignant de construction mécanique. Je suis également votre tuteur pour le cours du dessin et la technologie de construction mécanique en classe de 4e année industrielle. Je vais vous entretenir sur le cours du dessin et technologie de construction mécanique en classe de 4e année du génie mécanique et du génie électrique. Avant d'aborder la leçon du jour, nous allons déjà commencer par corriger le devoir de la science passée qui portait sur le guidage en translation sur les formes prismatiques et dont le thème portait sur les taux à centrer. Alors, les taux à centrer sont représentés par la figure 6 contre et 6 à centrer et également à immobiliser des pièces cylindriques. Le dessin d'ensemble de l'étau à centrer est représenté également par la figure 6 contre constituée de la pièce 1 qui est le corps, la pièce 2 qui est ici le guide, la pièce 3 qui est une tige filetée, la pièce 4 qui est le mort droite, la pièce 5 qui est ici le mort gauche, la pièce numéro 6 qui représente ici la vis à tête hexagonale, la pièce numéro 7 qui représente le bouton, la pièce numéro 8 qui représente une boupille cylindrique. Donc, voilà les éléments qui constituent ici le taux à centrer. Nous procédons directement à la correction et la première question était d'identifier le mouvement de 4 par rapport à 1 et on nous propose translation, rotation et plan. Alors, la pièce 4 ici est le mort gauche et pour immobiliser la pièce, la pièce 4 se déplace en translation rectiligne pour pousser la pièce à immobiliser contre le mort gauche. Donc, en effectuant cela, cette pièce effectue tout simplement un mouvement de translation par rapport à la pièce 1. Question numéro 2, identifiez le mouvement de 5 par rapport à 1. La pièce numéro 5 ici représente le mort gauche et pour immobiliser la pièce, cette pièce se déplace en translation rectiligne et poussent la pièce à immobiliser contre le mort gauche. En effectuant cela, cette pièce effectue tout simplement un mouvement de translation. Question numéro 3, indiquez le repère de la pièce fixe. Ici, la pièce fixe est la pièce qui est appelée la glissière. Cette pièce, dans les pièces mobiles qui sont ici, le mort gauche et le mort droite se déplacent en translation rectiligne par rapport à cette pièce fixe qui ici est la pièce numéro 1, qui est le corps. Question numéro 4, donnez son appellation en guidage. Lors de cette séance d'apprentissage, nous avons dit que pour réaliser le guidage en translation sur les formes prismatiques, nous disposons de deux pièces. Une pièce fixe et une pièce mobile. La pièce mobile est tout simplement appelée le cuisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce fixe appelée la glissière. Donc, son appellation, c'est la glissière. Question numéro 5, indiquez le repère des pièces mobiles. Pour immobiliser la pièce, le mort gauche et le mort droite se déplacent en translation par rapport à la pièce fixe qui ici est le corps. Donc, les pièces mobiles sont ici la pièce numéro 4, qui est le mort gauche, et la pièce numéro 5, qui est le mort droite. Question numéro 6, donnez son appellation en guidage. Alors, cette pièce mobile en guidage est tout simplement appelée le cuisseau. Question numéro 7, identifions le type de guidage prismatique de l'étau à centrer. Alors, sur la figure ici dessous, nous avons le type de guidage qui ici caractérise le type de contact entre le corps numéro 1 et le mort gauche numéro 4. Ce type de contact est sous forme de T, donc c'est le guidage en translation en T. Question numéro 8, repassons les surfaces qui participent au guidage de 1 et 4 sur la figure ci-dessous. Alors, les surfaces qui participent au guidage sont tout simplement les surfaces où il y a contact direct entre le corps 1 et le mort droite numéro 4. Ces surfaces sont donc repassées en couleurs, indiquant ainsi les surfaces qui participent au guidage en translation. Donc, nous allons ainsi terminer avec la correction de cet exercice d'application de ce devoir qui portait sur le guidage en translation sur les formes prismatiques. Alors, le premier sous-thème du cours de dessin, de technologie de construction mécanique en cas de 4e année du génie mécanique et du génie électrique est intitulé guidage en translation. Et pour ce sous-thème, nous avons plusieurs leçons. La première, c'est le guidage en translation sur les formes prismatiques que nous avons déjà enseignées. La deuxième leçon, guidage en translation sur les formes cylindriques. La troisième leçon, amélioration du guidage en translation. Et la quatrième, c'est l'activité d'intégration sur le guidage en translation. Notre leçon du jour porte sur le guidage en translation sur les formes cylindriques. Alors, voici le plan de cette séance. Nous avons d'abord les objectifs, c'est-à-dire ce que vous devez être capable de faire à la fin de cette séance d'apprentissage sur le guidage en translation sur les formes cylindriques. Suivi des prélequis, c'est-à-dire ce que vous devez connaître avant d'entamer cette leçon sur le guidage en translation sur les formes cylindriques. Suivi d'une mise en situation. Ici, nous allons énoncer une mise en situation que nous rencontrions au quotidien. Également, nous avons les activités d'apprentissage. Ici, nous allons mener des activités d'apprentissage qui vont nous permettre de résoudre quelques préoccupations posées dans la mise en situation. Également, le résumé. Dans le résumé, nous allons essayer de donner en un mot ce qu'on appelle guidage en translation sur les formes cylindriques. Et également, les exercices d'application qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de bien comprendre cette notion de guidage en translation sur les formes cylindriques. Et enfin, un devoir que vous allez, n'est-ce pas, le faire chez vous et nous allons corriger à la prochaine séance. Alors, objectif, à la fin de cette leçon sur le guidage en translation sur les formes cylindriques, vous devez être capable de définir le guidage en translation sur les formes cylindriques. Ensuite, d'identifier le type et les arrêts en rotation dans un guidage en translation sur les formes cylindriques. Donc, voilà ce que vous devez être capable de faire à la fin de cette séance d'apprentissage. Préle-qui. Avant d'entamer la leçon du jour qui porte sur le guidage en translation sur les formes cylindriques, vous devez vous rappeler de vos cours sur le guidage en translation sur les formes prismatiques, vos cours sur les coupes et sections, vos cours sur les liaisons mécaniques, vos cours sur le vocabulaire des formes et enfin vos cours sur le dessin d'ensemble. Donc, voilà ce que vous devez vous rappeler pour entamer la leçon du jour sur le guidage en translation sur les formes cylindriques. Alors, mise en situation. Lors d'une visite dans une entreprise de la place, l'élève Niam de la quatrième année Marie découvre le dispositif ci-dessous d'une machine outil constituée d'un moyeu, d'une clavette et d'un arbre. Alors, ne sachant pas de quoi il s'agit concrètement, l'élève Niam décide d'analyser le mouvement de l'arbre par rapport au moyeu. Ensuite, décide de décrire les formes des surfaces fonctionnelles et l'arrêt en rotation utilisée ici. Nous avons ici une mise en situation, c'est-à-dire lors d'une visite, l'élève Niam qui fait ici la quatrième année Marie découvre quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Alors, il décide d'analyser le mouvement de l'arbre par rapport au moyeu. Ensuite, de décrire la forme des surfaces fonctionnelles et l'arrêt en rotation. Nous allons ici mener des activités d'apprentissage qui vont nous permettre de bien comprendre cette préoccupation. Alors, nous commençons par la définition. Le guidage en translation sur les formes cylindriques est tout simplement un type de guidage en translation assuré par un arrêt en rotation autour de l'axe du cylindre. Cet arrêt en rotation est obtenu par canelus, par clavetage libre, par vis de pression, par ergo et par double tige cylindrique. Donc, voilà les éléments qui permettent l'arrêt en rotation dans un guidage en translation sur les formes cylindriques. Deux principes pour réaliser ce guidage en translation sur les formes cylindriques, nous disposons de deux pièces. Une pièce mobile qui est appelée le coulisseau et se déplace en translation rectiligne par rapport à une pièce fixe appelée la glissière. Grâce à la forme de ces surfaces cylindriques et également un arrêt en rotation. Donc, voilà la réalisation d'un guidage en translation sur les formes cylindriques. Ici, nous avons un schéma qui illustre cela. En eux, nous avons ici le coulisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la glissière numéro 2. Et grâce à la forme d'une surface cylindrique, l'arrêt en rotation ici est assuré par une clavette parallèle numéro 3. Donc, voilà les éléments qui nous permettent de réaliser un guidage en translation sur les formes cylindriques. 3. Les types de guidage en translation sur les formes cylindriques. Nous distinguons ici plusieurs types de guidage en translation sur les formes cylindriques. Nous commençons par le guidage par clavetage libre qui est un type de guidage en translation sur les formes cylindriques qui utilise une clavette libre pour assurer l'arrêt en rotation entre le coulisseau et la glissière. Nous avons également le guidage en translation par canelus qui utilise des canelus pour assurer l'arrêt en rotation entre le coulisseau et la glissière. Également, nous avons le guidage par ergo qui utilise ici l'ergo pour assurer l'arrêt en rotation entre le coulisseau et la glissière. Également, nous avons le guidage en translation par vis de pression qui utilise une vis de pression ou une vis d'arrêt pour assurer l'arrêt en rotation entre le coulisseau et la glissière. Et enfin, le guidage en translation par double tige cylindriques qui utilise ici deux tiges cylindriques pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Voilà les types de guidage en translation que nous distinguons. Le guidage en translation par clavetage libre est un type de guidage en translation qui utilise une clavette libre pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. La pièce 1 ici, c'est le coulisseau. Il se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce numéro 2 qui est ici la glissière grâce à la forme d'une surface cylindrique. Pour donc empêcher toute rotation possible entre ce coulisseau et la glissière, on utilise ici la pièce 3 qui est une clavette parallèle. Alors, ce type de guidage peut également être appelé guidage par arbre ou moyeu coulissant. Guidage en translation par arbre canelé. Alors, le guidage en translation par arbre canelé est un type de guidage en translation qui utilise des canelus pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. La pièce 1 ici, c'est le coulisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce 2 qui est ici la glissière grâce à des formes de surface cylindrique. Et la réarrotation est ici assurée par des canelus réalisés sur le coulisseau. Alors, ce type de guidage est également appelé guidage par arbre ou moyeu coulissant. Guidage en translation par arbre canelé. Le guidage en translation par arbre canelé est un type de guidage en translation sur les formes cylindriques qui utilise l'arbre canelé pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. La pièce numéro 2 ici, c'est le coulisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce 1 qui est ici la glissière. Et ceci grâce à la forme d'une surface cylindrique pour empêcher toute rotation possible entre ce coulisseau et la glissière. On utilise l'arbre canelé qui est ici représenté sur la figure. Et également, pour déterminer la course du coulisseau, on mesure tout simplement la longueur de la rénu réalisée sur ce coulisseau. Guidage par vis de pression. Le guidage en translation par vis de pression est un type de guidage en translation qui utilise une vis de pression pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. La pièce 1 ici, c'est le coulisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce 2 qui est la glissière. Et pour empêcher toute rotation possible entre ce coulisseau et la glissière, on utilise ici une vis de pression qui est ici la pièce numéro 3. Guidage par double tige cylindrique. Alors, le guidage en translation par double tige cylindrique est un type de guidage en translation qui associe deux liaisons pivot glissants pour réaliser ce type de guidage. Alors, la pièce numéro 2 ici, c'est le coulisseau qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce 1 qui est la glissière. Et également, pour empêcher la rotation entre ces deux pièces, on associe deux tiges cylindriques. En résumé, le guidage en translation sur les formes cylindriques utilise la forme de ces surfaces cylindriques pour assurer le déplacement rectiligne entre deux pièces, dont l'une est fixe et l'autre est mobile. La pièce fixe est appelée glissière et celle mobile est appelée le coulisseau. Il existe plusieurs formes cylindriques qui assurent le guidage en translation grâce à un arrêt en rotation que nous avons illustré tout au long de cette séance d'apprentissage, parmi lesquelles le guidage en translation par clavetage libre qui utilise une clavette libre pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Nous avons également parlé du guidage en translation par canelus qui utilise des canelus pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Nous avons également parlé du guidage en translation par ego qui utilise l'ego pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Mais également, nous avons parlé du guidage en translation par vis de pression qui utilise une vis de pression ou une vis d'arrêt pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Et enfin, nous avons parlé du guidage par double tige cylindrique qui associe deux liaisons en pivot pour empêcher toute rotation possible entre le coulisseau et la glissière. Donc, voilà tout ce que nous avons dit tout au long de cette séance d'apprentissage concernant le guidage en translation sur les formes cylindriques. Nous passons maintenant aux exercices d'application. Exercice d'application numéro 1. Soit le guidage ci-dessous constitué de la pièce 1, de la pièce 2 et de la pièce 3. Alors, question, on nous demande de donner le rôle de la pièce de la vis à téton lors numéro 3. Question numéro 2, identifier le type de guidage en translation entre 1 et 2. Question numéro 3, déterminer la course de la pièce numéro 2. Et question numéro 4, repasser les surfaces de guidage. Nous passons directement à la correction. Alors, la première question, on nous demande de donner le rôle de la vis à téton lors numéro 3. Voilà, la vis à téton lors numéro 3. Alors, on nous demande son rôle. Cette vis assure le guidage en translation en supprimant tout mouvement de rotation possible entre la pièce 1 et la pièce 2. Question numéro 2, identifions le type de guidage en translation entre 1 et 2. Alors, nous avons ici le schéma de guidage. Et nous constatons tout simplement qu'une vis de pression est utilisée, qui est ici la vis sans tête, la vis à tête hexagonale à téton long. Alors, quand cette vis est déjà utilisée, il s'agit tout simplement du guidage en translation sur les formes, c'est-à-dire plus vis d'arrêt. Question numéro 3, déterminons la course de la pièce numéro 2. Alors, la pièce numéro 2 ici est le coulisseau. Pour déterminer sa course, nous mesurons tout simplement la longueur de la renue réalisée sur cette pièce numéro 2, qui ici est le coulisseau. Donc, en faisant cela, nous retrouvons 64 mm. Donc, la course du coulisseau est de 64 mm. Question numéro 4, repassons les surfaces fonctionnelles de guidage. Alors, les surfaces fonctionnelles sont des surfaces où il y a contact direct entre le coulisseau et la glissière, c'est-à-dire entre la pièce 2 et la pièce 1. Ces surfaces sont ici repassées en couleurs. Exercice d'application numéro 2, soit le guidage ci-dessous, constitué de la pièce S1, S2 et S3. Repondre aux questions suivantes. Première question, identifier le nom de la pièce S1. Donc, voilà la pièce S1, on lui demande d'identifier son nom. Et on nous propose pivot glissier-pulisseau. Question numéro 2, identifier le nom de la pièce S2. On nous propose également pivot glissier-pulisseau. Voilà la pièce S2. Question numéro 3, donner le nom et le rôle de la pièce 3. Voilà la pièce 3, on nous demande son nom et son rôle. Question numéro 4, identifier le nom et son rôle de la pièce S2. Identifier ce type de guidage en translation. Nous avons cité dans ce cours les types de guidage en translation. Et on nous demande d'identifier le type de guidage en translation utilisé sur la figure. Question numéro 5, identifier le détail acheté dans la pièce S2. On nous propose section coupe locale et une demi-coupe. Voilà, voilà cette partie qu'on nous demande d'identifier. C'est cette partie représentée sur la pièce S2. Question numéro 6, repassons les surfaces fonctionnelles de ce guidage en translation. Voilà, nous allons passer directement à la correction de cet exercice d'application. Alors, identifions le nom de la pièce S1. On nous propose pivot glissier-pulisseau. Voici la pièce S1. Et cette pièce est ici, c'est la pièce qui est liée directement au bâti. Et lors de cette leçon, nous avons dit que pour réaliser le guidage en translation sur la forme cylindrique, nous disposons de deux pièces. Une pièce fixe qui est appelée la glissière. Donc, la pièce S1 ici, c'est la glissière. Question numéro 2, identifions le nom de la pièce S2. La pièce S2, voilà, la pièce S2. Cette pièce, c'est la pièce mobile qui se déplace en translation rectiligne par rapport à la pièce S1. Donc, son nom, c'est tout simplement le poulisseau. Question numéro 3, de l'ordre, le nom et le rôle de la pièce 3. Voilà, la pièce numéro 3. Et tout au long de ce cours, nous avons parlé de cette pièce 3 qui est l'ego. Alors, son nom, c'est tout simplement l'ego. Et elle a donc le rôle d'assurer l'arrêt en rotation entre le poulisseau S2 et la glissière S1. Donc, voilà son rôle, l'ego qui assure l'arrêt en rotation entre le poulisseau et la glissière. Question numéro 4, identifier le type de guidage en translation. Ici, on a déjà utilisé l'ego et tout au long de cette séance, nous avons dit que l'ego ici est un élément qui permet l'arrêt en rotation entre le poulisseau et la glissière. Quand l'ego est déjà utilisé, on parle de guidage en translation sur les formes cylindriques plus ego. Donc, c'est le guidage en translation sur les formes cylindriques par ego. Question numéro 5, identifier le détail assuré dans la pièce S2. Voilà la pièce S2 et voilà le détail qui est assuré. Alors, de quoi il s'agit-il? On nous propose section coupe locale et une demi-coupe. Il s'agit ici tout simplement d'une coupe locale. Question numéro 5, repassons les surfaces fonctionnelles du guidage. Alors, les surfaces fonctionnelles de ce guidage sont des surfaces où il y a contact direct entre le poulisseau et la glissière, c'est-à-dire entre la pièce S1 et S2. Ces surfaces sont repassées en couleurs, indiquant ainsi les surfaces fonctionnelles de guidage. Alors, nous proposons ici un petit devoir que vous allez le faire chez vous et nous allons corriger à la prochaine séance. Alors, on nous dit soit le guidage en translation ci-dessous, constitué de la pièce 1, de la pièce 2, de la pièce 3, de la pièce 4 et de la pièce 5. Donc, ce guidage est constitué de 5 pièces. On nous demande de répondre aux questions suivantes. 1. Identifier le nom de la pièce 1. On nous propose pivot, glissier, poulisseau. Voilà la pièce 1. Voilà la pièce 1. Et on nous demande d'identifier son nom. Et on nous propose pivot, glissier, poulisseau. Question numéro 2. Identifier le nom de la pièce 2. Voilà la pièce numéro 2. On nous propose également pivot, glissier, poulisseau. Question numéro 3. Donner le nom et le rôle de la pièce 3. Nous avons ici la pièce 3. Voilà la pièce 3. On nous demande de donner son nom et puis son rôle. Question numéro 4. Donner le nom et le rôle de la pièce 4. Voilà la pièce 4. On nous demande son nom et puis son rôle. Question numéro 5. Identifier ce type de guidage en translation. Nous avons vu tout au long de cette science d'apprentissage les types de guidage en translation sur les formes cylindriques. Et il est question pour vous d'identifier le type utilisé par cette figure. Question numéro 6. Repasser les surfaces fonctionnelles de ce guidage en translation. Voilà. Ici, on nous demande de repasser les surfaces qui participent aux guidages, c'est-à-dire les surfaces fonctionnelles. Ces manuels nous ont permis de préparer cette science d'apprentissage sur le guidage en translation sur les formes cylindriques. Donc, vous allez, n'est-ce pas, les consulter chez vous pour bien comprendre cette notion de guidage en translation sur les formes cylindriques. Notre prochaine leçon portera sur l'amélioration du guidage en translation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada